L'Arena d'Elfo 3, en ce moment nous avons pas mal d'informations par rapport à la nouvelle saison 3 de l'Arena d'Elfo. Hier j'ai sorti une vidéo où j'ai réagi par rapport aux stories de l'écrivain par rapport à l'Arena d'Elfo 3. Je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas compris El Buro, qui veut dire le hibou, je parlais du hibou qui entendait une voix céleste, un son céleste, où je disais que le hibou il a entendu Alma chanter à Saint-Félix. Et bien sachez que le hibou, El Buro, c'est celui qui travaille à la radio. Est-ce que tu t'en souviens ? El Buro c'est celui qui met en valeur Soulene Bass, qui a mis en valeur Charlie Flo. Alors pour te résumer l'histoire, tout simplement Axel a dû entendre la voix céleste qui est Alma, Alma qui j'y rappelle est la petite fille de Charlie Flo et Jamie Montoya, et a dû en parler à El Buro, à l'animateur radio, qui l'a écouté la fille de Charlie Flo et Jamie chanter, qu'elle avait un talent incroyable tout simplement. Et lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va la faire passer en radio, qu'il va la faire connaître, tout simplement comme dans la saison 1, où tout a démarré à Saint-Félix. C'est pour ça que l'écrivain a parlé de Saint-Félix. Saint-Félix est la ville, si tu te souviens, où est né Charlie Flo de 1, mais où est né aussi le groupe Soulene Bass, Jamie Montoya, Wancho et Charlie Flo. Donc là, dans la saison 3, ça va être un peu pareil, tout va commencer, tout va naître à Saint-Félix. Alma va naître à Saint-Félix et Alma va être connue à Saint-Félix grâce aussi à Axel qui a remarqué le talent, et à El Buro, qui est le hibou, qui veut dire le hibou en français, de l'animateur radio. Voilà, tout simplement, c'est juste pour te rappeler ce petit résumé, parce qu'hier c'était un petit peu, on va dire, un petit peu flou cette histoire, il y a des gens qui n'ont dû pas trop comprendre, j'ai des fans qui m'ont dit mais tu parlais de El Buro, tu parlais du hibou et tu comparais à Axel, El Buro c'est l'animateur radio, et là c'est là que je me suis dit, ah ouais, mince, petite dédicace à cette fan d'ailleurs. Là je me suis dit, ah ouais, je me suis trompé, donc c'était un petit rappel, un petit résumé par rapport à El Buro ou hibou. Bref, maintenant passons aux choses sérieuses, passons à la vidéo. Dans la saison 1 et la saison 2 de l'Arena Les Flos, tu as pu remarquer qu'il y a souvent des invités spéciales, comme par exemple, il y a eu Karol J dans la saison 1, il y a eu Faye, il y a eu les Randro, il y a eu pas mal d'artistes connus qui sont venus dans la saison 1 et la saison 2 de l'Arena Les Flos. Mais en ce moment, une rumeur circule, j'adore cette rumeur, je la kiffe cette rumeur, c'est par rapport à Karol J, une rumeur qui tourne sur les réseaux sociaux par rapport aux fans, qui disent que Karol J serait de retour dans la saison 3 de l'Arena Les Flos, mais pas un simple retour. Tu te souviens, dans la saison 1 de l'Arena Les Flos, elle a fait l'apparition, mais une apparition très très courte, où elle parlait à Charlie Flos, d'ailleurs Charlie Flos dans la saison, il dit que c'est son ami, et Charlie Flos l'a présenté à Jamie Montoya, qui s'appelait Tami Andrade. Et Karol J a bien dit à Charlie Flos, on se retrouve prochainement dans ton studio, donc, qui peut-être ça a été prévu, je pense, pour la saison 3 de l'Arena Les Flos, qui dit, on ne sait pas, on n'en sait jamais. De plus, il n'y a même pas une semaine, Carlos Torres qui joue Charlie Flos nous a posté sur Instagram, il a reposté la vidéo de la saison 1, où il parlait à Karol J, peut-être que c'est un signe par rapport à la saison 3 qu'elle va revenir. Pourquoi Karol J n'est pas une autre artiste qui passerait dans la saison 3 de l'Arena Les Flos ? Alors, tout est question de logique. Déjà, de une, Karol J, elle est colombienne, donc la série d'elle-même, l'Arena Les Flos, elle est colombienne. Karol J est très très connue en Colombie, mais même dans l'international, donc même en France, elle est vraiment connue, Karol J. Pour moi, ce serait totalement logique que Karol J serait de retour pour la saison 3, mais pas un simple retour que dans la saison 1. Là, elle serait là pour chanter, et même, peut-être, faire un featuring, qui veut dire chanter avec Charlie Flos ou même Jamie Montoya. Ce serait pas incroyable, non ? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite info, ça a fait plaisir. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous la faire, cette vidéo, étant donné que moi, je suis un grand fan de Karol J. Je kiffe Karol J, je kiffe ce qu'elle fait. Et toi, dis-moi dans les commentaires, quel artiste latino-reggaeton aimerais-tu voir dans la nouvelle saison 3 de l'Arena Les Flos ? On se dit à la prochaine, et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501